Je vous le disais dans les titres de ce journal, l'émotion est donc vive à Mandelieu-Lanapoule, près de Cannes, après la mort lundi d'un gendarme percuté par un chauffard lors d'un refus d'obtempérer. Le chauffard présumé, un capverdien testé positif à un dépistage d'alcoolémie, était connu pour de nombreux délits routiers, avec déjà dix condamnations à son casier judiciaire. Et dans les rues de Mandelieu, l'émotion est mêlée à la colère, dénonçant un certain laxisme à l'égard des fous du volant. Reportage du correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel. Il fait son devoir et il y a quelqu'un qui refuse d'obtempérer et de le tue. Ces gens-là doivent aller en prison pour de longues années, mais on sait comment ça se passe. Tristesse et colère dans les rues de Mandelieu où beaucoup s'interrogent sur les sanctions à l'égard des chauffards de la route. On a une justice qui est aux abonnés absents, c'est les policiers qui trinquent, les gendarmes. Dix fois condamné, je viens de le voir au marchand de journaux, c'est honteux, ça n'a pas de sens. C'est un multirécidivisme. Je dis, il a laissé deux enfants. Ça fait 48 ans que je suis en France, je n'ai jamais eu de problème avec ces messieurs de la loi. Et il ne vous manque pas de respect, et c'est pour la sécurité de tout le monde qu'il vit ce monsieur. Il a payé de sa vie et ce n'est pas le premier. Révolter aussi le maire de Mandelieu ou l'adjudant exercé depuis 2007 au peloton autoroutier Sébastien Leroy. C'est un contrôle banal de quelqu'un qui était déjà connu pour ses faits et qui a délibérément choisi d'accélérer, de renverser ce gendarme tout simplement pour ne pas être contrôlé. Quand, enfin, allons-nous nous réveiller et réagir pour que cela cesse ? Des sanctions plus fermes et plus rapides, c'est ce qu'attendent les élus et de nombreux citoyens. Mandelieu, Frédéric Michel, Europe.